Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres scorpions. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois d'avril 2024. Comme d'hab, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vous prenez si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également, et surtout, ayez du recul et du discernement, ok ? Je vais utiliser le Rider-Waite comme d'hab, je ne sais plus son nom à celui-ci, mais bon, écoutez, je pense que vous devez le connaître, sinon au pire, vous mettez un message en commentaire et je ferai la recherche. Allez, c'est parti, je me concentre, on va aller voir pour les scorpions, pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour mes chers et tendres scorpions ? Allez, on va aller voir le mood du moment, qu'est-ce qui se passe actuellement ? On va aller voir le côté professionnel, le côté love, le tirage général et la carte conseil. Hop ! Allez, on est parti, le mood du moment, l'impératrice. Waouh, elle est magnifique là, les scorpions ! Bon, alors, soit vous rentrez dans cette énergie ou soit que vous l'êtes déjà depuis peut-être quelques jours, là, je pense que vous vous êtes déterminé. C'est clair, le mois d'avril, c'est open, c'est open pour toute concrétisation, c'est open pour toute forme de projet quelconque. C'est comme si là, pour moi, vous étiez déter. Personne ne pourra vous, on va dire, vous freiner. Moi, je sens quand même que pour certains scorpions, c'est quelque chose que vous avez imaginé ou du moins que vous êtes dans cette forme de création depuis quelque temps. Et que là, au mois d'avril, vous avez décidé un petit peu de vous écouter. Et surtout, vous avez décidé de croire en vous et en vos rêves. Moi, je pense que là, ce mois d'avril va être spectaculaire pour vous. va être source de, on profite, on accueille l'abondance qui va arriver à vous. Et surtout, je sens que pour moi, là, c'est comme s'il allait y avoir une évolution, un grade supérieur. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en attente d'un grade au niveau de votre activité professionnelle ? Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Mais là, on sent vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis un petit moment et qui va, en tout cas, voir le jour ou du moins que vous allez faire en sorte que celui-ci voit le jour plus rapidement que prévu. OK ? Allez, on va aller voir au niveau pro. Qu'est-ce que vous sortez ? Eh ben voilà, écoutez, vous sortez le chariot. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chers etons scorpions ? Avec ce chariot, vous allez à la concrétisation au niveau professionnel. Donc, si vous êtes vraiment dans une forme de recherche d'emploi, pour moi, vous trouvez. Vous trouvez, je pense que même vous commencez, peut-être une saison ou du moins vous commencez quelque chose d'innovant, quelque chose qui va vous plaire. C'est comme si pour moi, il y avait cette forme de stabilité aussi qui s'installait en vous. OK ? Je pense que même pour certaines personnes, vous allez peut-être soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous mettre à votre compte et que vous allez créer quelque chose. Moi, je sens comme s'il y avait peut-être même pour certaines personnes, deux activités également. Parce qu'on voit avec ces deux chiens, comme s'il y avait peut-être à y avoir deux opportunités ou que c'est vous qui allez décider peut-être de créer quelque chose et de garder un deuxième plan de secours. On ne sait jamais. Mais en tout cas, sachez que pour moi, là, si vous avez pour objectif de faire quelque chose ou du moins d'attendre une promotion, celle-ci, pour moi, au mois d'avril, vous... En tout cas, vous verrez quelque chose de très positif arriver à vous. D'accord ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Vous sortez l'as d'épée. OK. Alors, pour moi, cet as d'épée, là, annonce quand même quelque chose où il va falloir peut-être vous pencher sur votre situation peut-être sentimentale. Alors, pour certaines personnes, éventuellement, peut-être que quelqu'un arrive dans votre vie ou tout simplement, si vous êtes en couple, c'est comme si, pour moi, il valait peut-être, on va dire, officialiser votre relation. On sent que, pour moi, il y a cette forme de justice, cette forme de, il faut qu'on tranche, il faut qu'on prenne vraiment des bonnes décisions pour votre couple éventuellement ou tout simplement pour la relation qui va arriver à vous. Peut-être que pour certaines personnes, vous vivez actuellement une relation secrète éventuellement et que là, vous allez décider au mois d'avril que celle-ci voit le jour ou du moins que vous allez taper du poing sur la table pour qu'elle soit officialisée. Pour les personnes qui sont célibataires, éventuellement, pourquoi pas une rencontre, mais je mettrai un petit bémol. Je mettrai un petit bémol parce que ça va être un petit peu rock'n'roll, cette rencontre. C'est comme si, pour moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est comme si vous êtes prêts, prêtes, mais au fond, il y a quelque chose qui va amener un blocage, qui va un petit peu ralentir ou du moins vous faire reculer par rapport à cette relation que vous, potentiellement, pouvez faire au mois d'avril. On ira recouvrir de toute façon la carte, ok ? On va voir le tirage général. Qu'est-ce que vous sortiez ? Vous sortez le cadre de coupe. Et oui, après un temps de réflexion, après un temps de recul, après un temps où vous avez un petit peu analysé votre situation, vous avez également analysé votre parcours, votre vie éventuellement, c'est comme si là, il y avait une porte vraiment qui s'ouvrait pour vous amener la dernière coupe, pour vous amener vraiment le graal, la récompense et faire que votre travail va enfin payer. Pour moi, avec ce cas également de coupe, c'est comme si pour certaines personnes, vous allez avoir besoin d'un temps de repli ou du moins un temps de pause parce que tout ce qui se passe autour de vous est en accéléré et vous perdez un petit peu peut-être les pédales. Donc je pense que pour certaines personnes, il va falloir vous ancrer durant ce mois d'avril parce que je pense que vous allez bien connecter et que du coup, vous n'arriverez plus à gérer entre le haut et le bas. Et que du coup, il risque d'y avoir un peu peut-être des incohérences par moment. D'accord ? Donc pour moi, la finalité avec ce cadre vraiment de coupe, oui, il va y avoir un temps de pause, un temps de concentration, un temps peut-être également de repli, de méditation. Mais sachez que ce temps-là sera bénéfique et important pour la suite de votre aventure. Ok ? Allez, on va aller voir. Je vais prendre du coup un autre rider-weight pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du professionnel. Vous sortez le 3 de Pentacle. Bah oui, le 3 de Pentacle, nouveauté. On innove, on découvre, on fait des plans. Pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler. On voit avec ce 3 de Pentacle que oui, vous êtes en train de peut-être dans une stratégie, peut-être de créer quelque chose ou vous êtes en train peut-être justement de sortir votre entreprise, sortir votre structure. Pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler. Soit vous êtes un petit peu dans tout ce qui est architecte, vous êtes un petit peu dans tout ce qui est découverte, dans tout ce qui est un petit peu ingéniosité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on me dit. Bon bref, vous prenez. Peut-être que vous allez justement vous associer avec des personnes ou du moins que pour d'autres, éventuellement, personnes. Peut-être que vous avez un entretien ou plusieurs entretiens avec différentes personnes. Moi, là, c'est quelque chose qui va être très important au mois d'avril pour vous, les Scorpions. Comme je vous l'ai dit, soit il va y avoir des signatures de partenariat, soit il va y avoir... Pardon, excusez-moi, je me fais attaquer par une mouche. Formidable. Soit il va y avoir du partenariat, soit il va y avoir des concrétisations, des réflexions et surtout par rapport à un projet. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant parce que ce projet-là verra le jour. OK ? Peut-être que, voilà, vous avez décidé de créer votre site internet parce que vous êtes à votre compte et que vous avez également votre activité de salarié à côté. Éventuellement, vous verrez bien. Mais pour moi, je pense que, ouais, professionnellement, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a vraiment des opportunités qui vont être intéressantes et qu'il ne va pas falloir les laisser de côté, les étudier surtout. D'accord ? Vous sentez le côté sentimental, le page de coupe. Et on va prendre celle-là parce qu'elle était tombée. Et le page de bâton. Bon, pas comme ça, au moins, deux pages. OK. Deux vallées, de coupe et de bâton. Alors, pour certaines personnes, c'est comme si là, si vous étiez... En tout cas, s'il y a une rencontre qui se fait durant ce mois d'avril, c'est comme si vous alliez être mitigé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous allez avoir ce côté sensible qui va beaucoup vous attirer parce qu'il y aura une connexion étant donné que vous êtes un signe d'eau également et que vraiment, ce page de coupe, on voit que c'est vraiment les émotions, les sentiments, l'intuition et tout ce qui s'ensuit. On voit que, voilà, porté vraiment sur toutes ces intuitions et ces émotions. Mais de le côté, il y a le page de bâton qui, lui, est plus dans JV, l'action, le feu. Le feu est un lot. Et moi, j'ai un peu peur si vous faites une rencontre au mois d'avril qu'à un moment donné, vous allez avoir le dessus, peut-être, sur cette personne ou que c'est elle qui va avoir le dessus sur vous parce qu'elle aura un caractère plus fort et que ça va un petit peu vous dérouter. OK ? Vous verrez bien. Mais pour moi, je pense qu'à un moment donné, ça risque peut-être de quoiquer. Et vous sortez le set d'épées qui annonce qu'effectivement, pour moi, c'est une relation qui risque peut-être de rester éphémère si éventuellement, vous êtes dans ce cas de figure. OK ? Et pour d'autres personnes, si vous êtes en couple, c'est comme si là, oui, effectivement, vous allez avoir envie d'officialiser les choses, vous allez avoir envie d'ancrer votre relation sentimentale. Mais je dirais qu'il va falloir un petit peu ralentir le rythme ou du moins dialoguer davantage avec votre autre parce qu'il va y avoir une petite divergence peut-être. et pour d'autres personnes, éventuellement, si vous êtes en couple, là, c'est comme si vous étiez en train de réfléchir à celui-ci, à revoir peut-être de nouvelles perspectives. Peut-être que vous êtes dans une routine qui ne vous convient plus et que c'est un peu compliqué pour vous. C'est un peu... Vous êtes bien, mais sans être bien. OK ? Et le résultat final, avec ce 4 de coupe, vous sortez le roi de pentacle qui annonce quand même structure, organisation, patron, autorité et surtout complaisance, abondance et réussite. Donc pour moi, oui, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure, que vous êtes en réflexion, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, vous êtes sûr qu'elles vont vraiment se mettre en place et que vous allez cueillir, en tout cas, cette réussite, cueillir ce graal que vous attendez peut-être depuis un petit moment. OK ? Donc vraiment, vraiment, mes chers etants scorpions, laissez les choses se faire, mais je pense que d'ici fin avril, il y aura quand même quelque chose qui aura changé dans votre vie, quelque chose qui prendra forme et qui vous fera beaucoup, beaucoup plaisir et beaucoup de bien parce que je pense que vous avez largement travaillé en amont pour que ce projet ou du moins cette concrétisation arrive à vous. OK ? On va aller voir du coup, au niveau, le petit conseil avec la carte du tarot, vous sortez le cavalier d'épée. OK. Pour moi, le conseil, ça va être de ne pas trop y aller rapidos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sent que ça va peut-être, les choses vont aller très vite durant ce mois d'avril que vous allez peut-être perdre la tête. Moi, je vous dirais, avec ce cavalier en plus d'épée, de faire attention, de garder vraiment bien les pieds sur terre, de ne pas trop vous précipiter, et de ne pas trop y aller tête baissée à la connue, de bien faire le pour, enfin voir en tout cas le pour et le contre dans cette forme d'analyse avant de vous projeter parce que ça va, je pense que ça va être un mois assez dense pour vous, assez, ça va vraiment bouger, ça va vraiment, vraiment bouger et je pense que ça va vous déstabiliser parce que ça va aller trop vite à un moment donné. OK ? Allez, je vais tirer juste une dernière carte pour vous, mes chers et tendres scorpions pour voir un petit peu, un petit message pour vous, pour ce mois d'avril 2024, pour mes scorpions, s'il vous plaît. Un petit message. Hop ! La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création. Illimité emprunte la voie du positive. OK ? Donc, vraiment, c'est illimité. Votre bonheur, pour moi, il est illimité et je pense que ce bonheur sera extrêmement important pour vous et qui vous fera beaucoup, beaucoup de bien et de plaisir. Vous allez prendre du plaisir. Pour certaines personnes, je ne serai pas étonnée, il y a de la créativité qui sera au rendez-vous durant ce mois d'avril. OK ? Donc, vraiment, vraiment, écoutez-vous. OK ? Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !